salut salut à tous et bienvenue sur la petite vie pour cet épisode de gameplay de sao memory des frags alors on avait parlé de ce bien ou ce nul beaucoup de gens disent nul effectivement au premier abord il avait pas l'air terrible puis en fait on se rend compte parce que j'ai continué un petit peu à jouer il s'avère que ce jeu déjà n'a pas d'énergie c'est à dire qu'on n'est pas limité en nombre de coups comme le font les autres jeux fait que tu peux farmer toute la soirée si tu en as envie tu peux farmer quand tu veux où tu veux t'es pas tenu à des énergies sans cesse à renouveler on va se mettre un peu de son parce que en plus la bande son est bonne ok je dirais que le contrôle mérite d'être amélioré surtout entre la parade et le mouvement il ya des moments il obéit pas super super bien mais dans l'ensemble le jeu a été pas mal donc comment ça fonctionne j'ai comme j'ai continué bon j'ai fait mes opening hors ligne parce qu'il me fallait un petit peu de un petit peu de matière et donc j'ai eu j'ai trois quatre étoiles les quatre étoiles c'est ce qui se fait de mieux à priori a pas de nat 5 pour l'instant et donc j'ai eu asuna à poil on s'en souvient j'ai eu l'ifa la soeur de enfin la cousine de kirito et j'ai eu on l'avait déjà vu au début kirito en mode elf mais je joue pas parce que on ne peut pas augmenter je n'arrive pas à rentrer dedans bon c'est pas grave voilà un autre attribut à priori les attributs il faut des cookies voilà pour pouvoir les augmenter mais les cookies je n'en ai pas donc je pense que en mode en mode story arrive un moment on est sur sao et en bas il en a deux autres de bloqués je pense que quand on va arriver sur halo on arrivera à pouvoir fermer les bonnes choses bon ce qui est bizarre d'ailleurs parce que l'ifa elle ne se forme pas du tout avec des cookies alors qu'elle est un elfe aussi et pareil pour klein que vous avez vu dans mon équipe klein qui fait du feu mais il n'est pas terrible mais c'est à près le seul que je peux mettre puisque en fait on est limité par un nombre de points un peu comme comment s'appelle dragon dragon ball z d'okan battle on a un nombre vous voyez quand on édite la partie ici en haut 33 sur 38 donc si j'enlève lui je me rends compte que je ne peux pas mettre kirito par exemple puisque son cost est over c'est à dire qu'il ya un trop gros coup pour pouvoir entrer dans l'équipe c'est pour ça que j'ai mis lui en attendant sachant qu'avant je pouvais même pas mettre l'ifa donc là on est arrivé niveau 50 avec asna asna new scouts on va voir un peu ce qu'il dit bon sachant que j'ai 98 donc je ne peux absolument pas acheter ok donc là on a soit les départs comme ça qui ou qui soit où on a on a le choix avec ça en sachant que l'ifa je l'ai déjà eu et que a priori en hausse sinon est pas terrible mais j'aimerais tellement avoir yu qui voyez malheureusement malheureusement on peut pas bon on va continuer à farmer donc comment ça fonctionne on a des quests on voit d'abord on peut d'abord farmer la main quest donc là la quête principale ou alors après faire comme vous voyez des donjons donc le black store man kirito je pense que c'est pas accessible en dessous 70 si je me trompe pas donc pour l'instant j'y vais même pas il ya le beast lord qui permet vous allez voir d'avoir des récompenses la coat of midnight au fond là bas que vous voyez en haut sur l'image donc qui est le balle l'habit kirito qu'on peut monter jusqu'à quatre étoiles alors j'ai vu comment ça fonctionne et je trouve le la méthode pas trop mal on voit on va d'abord faire un petit combat donc je vais à un endroit où je me sens à l'aise évidemment c'est à dire là il est niveau 30 mais je vais vous expliquer pourquoi je ferme là c'est tout simplement parce que excusez moi à chaque fois qu'on va battre une balle que je vais battre un stage j'ai récupéré 100 points qui vont être additionnés et tous les à certains nombres de points je vais récupérer des récompenses donc en fait j'ai fermé comme un gros autiste toute la soirée d'hier pendant royal rumble de la wwe et alors voilà là il ya des contres j'ai compris un petit peu plus aïe aïe c'est cool on peut pas les virer qui en plus je suis assommé donc là on recule ah je peux pas j'ai été bloqué toi mon pote envoyé là il se protège mais quand il se protège plus il faut contre attaquer je vous montrer c'est que quand je frappe dessus vous allez voir il va se bloquer moi surtout lui tiens d'abord faut taper les deux petits ad vous allez voir qu'il va se bloquer il va se mettre en mode bloc et quand il en aura marre il va vouloir attaquer c'est là qu'il va falloir contre attaquer on va commencer par taper celui là faut pas hésiter à switcher comme dans le comme dans le dessin animé et à utiliser les sortes voilà maintenant voilà vous voyez les va recommencer on essaie de le faire tomber non ça n'a pas fonctionné voyez là il bloque ça vaut pas le coup il va se relever c'est maintenant aïe là faut tout de suite aller voir alors elle a de la linge mais pas suffisamment maintenant voilà et là normalement il n'y a plus de raison il est mort vous voyez donc taper dans le bouclier c'est bien beau mais il faut surtout observer le monstre c'est vraiment très dynamique ça n'a pas l'air comme ça on pense que je fais ça de manière très simple parce qu'il n'y a que deux coups à gauche puis qu'il faut appuyer comme un ébellé pour avancer mais il y a quand même un minimum de stratégie à avoir et surtout observer beaucoup les monstres à revoyer regardez la totale even point sans next reward à 240 points c'est à dire que quand j'aurai fait trois fois le donjon je serai à 300 points donc j'aurai celui là je passerai à la récompense suivante alors j'ai eu ça ah c'est parce que j'ai dû terminer l'event précédent donc j'ai eu l'épée comment ça fonctionne on lève la poux tu voudrais bien le gros truc bleu voilà ça c'est très important l'éolier mp crystal je vais vous montrer pourquoi j'ai franchement aujourd'hui c'est horrible alors menu à l'upgrade vous allez voir j'ai beaucoup de choses comme vous voyez j'ai beaucoup j'ai deux codes de kirito une 3 étoiles et une 2 étoiles ok si je veux par exemple lui il faudrait que je la monte niveau 20 bon là je peux pas parce qu'il manque un item rouge comme ça donc to few items quand il sera niveau 20 il lui faudra deux épées identiques pour la foutre dedans pour la passer trois étoiles et si je veux la passer quatre étoiles il me faudra trois épées trois étoiles pour la passer quatre étoiles c'est long ça peut être très très long par exemple du moins je pense après est ce que est ce que quand elle est trois étoiles je regarderai donc elle je peux pas voyez à l'intérêt des dmp comme ça l'oeil c'était une bleue mais des grosses rouges aussi c'est très important on a aussi des necklace comme ça des ring là c'est des boucles d'oreilles voyez là si je veux et j'en avais trois des grandes ça a pas l'air comme ça mais voilà je vais je vais l'augmenter donc elle passe niveau 20 voilà et donc là quand j'aurai deux boucles d'oreilles identiques là j'en ai une en bas mais j'en ai pas une deuxième quand j'aurai deux boucles d'oreilles identiques je pourrais me permettre de le foutre dedans on va essayer de farmer un petit peu pour voir si on va réussir à avoir une autre boucle d'oreille ou un autre cristal rouge moyen c'est parti 80 ça fait peut-être un peu beaucoup les 80 je les garde pour les gros les gros monstres à battre allez c'est parti donc on va commencer avec asuna en petite tenue en camisole loupé voilà là on fait attention ce coup là deuxième là faut les contrer sinon ma vous avez vu que ma jauge de garde voyez elle est basse là elle remonte un peu mais une fois zéro le coup il passe à travers donc il faut absolument qu'on passe devant voilà oui quand il a le bras levé prêt à taper là on utilise les gros coups et on passe à travers aïe ça m'apprendra à pas regarder alors faut toujours essayer de garder de quoi faire le premier coup comme ça quand on switch quand ça switch au moins on peut avoir un coup parce que si il n'a pas elle n'a pas d'énergie voyez par emplo bon elle en a l'ifat n'a plus si je la switch à l'en avant encore autant pour moi si elle a plus d'énergie ben quand je la switch elle met pas de coups c'est aussi simple que ça ah j'ai louper mon coup oh c'est quoi ce gros cristal qui est tombé un moyen ou un gros si c'est un moyen on va pouvoir augmenter l'épée j'ai une rapire et du vert c'est pas ce qu'on veut et donc évidemment faut grinder pour monter les niveaux de tes personnages parce que là par exemple je suis bloqué en story parce que ben je tombe compte des montres niveau 50 puis vous voyez bon as9 vient à peine d'arriver niveau 50 mais quand j'ai commencé il était niveau 41 42 donc ben l'avantage c'est qu'on peut grinder un peu xp à côté mais on n'est pas pris comme je disais par des des épées vous savez un peu comme ce meneur soir des énergies là on peut on peut jouer toute la soirée si on le souhaite et ça c'est agréable parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de jeu comme ça là maintenant on est toujours dépendant d'énergie là c'est vraiment fatiguant ben moi je trouve ça fatiguant l'avantage de l'IFA elle tape pas très vite mais l'IFA au moins elle a une très très bonne allonge comparé à Klein qui sert à rien fait des dégâts de feu alors je sais pas trop pour l'instant j'ai un peu du mal avec les dégâts de feu dégâts électriques et compagnie voilà on va attendre maintenant voilà on l'a encore contré ça ça passe à travers puis là il va me couvrir dessus pour me péter le nez voilà paf c'est réglé alors tous les jours on peut on peut farmer des cristaux j'ai vu qu'aujourd'hui c'est les cristaux mauves on peut farmer les rouges les verts les bleus enfin bref ah c'est des petits attaques charmes il faut des gros encore un puis on va voir un peu sur quoi on tombe donc on va y répéter c'est du farming hein vous êtes en train certainement de vous dire mais là il ferme toujours la même chose c'est pas bien différent des autres jeux qu'on joue là que ce soit ce meneur soir ou autre quand vous passez 30 ou 40 minutes à faire que du dragon et à refiler vos cristaux c'est pas bien différent de ce qu'on fait là là la seule différence quand même c'est que c'est assez dynamique alors j'ai hâte de le tester avec une manette loupé oh lui par contre il m'a pas loupé contre oh loupé aïe allez schlack allez clear on va tout droit on arrive au boss ok toi même et on contre super vous voyez hein c'est pas difficile là il bloque il bloque là il veut taper on contre schlack en pv du reste c'est comme ça oh loupé j'ai tapé loyalement à côté super contre aïe oh j'ai bloqué dans l'autre sens par derrière schlack oh loupé aïe aïe alors quand on est bloqué comme ça j'ai pas j'ai pas de solution schlack voilà t'es mouru et là on va voir donc on va récupérer le mp shard et on va voir ce qu'il va nous donner à la place c'est comme ça que j'ai eu mes mes habits de kirito et tout ça bon là ça va être un rouge bon bah tiens on va pouvoir aller le farmer on va aller le farmer pour l'avoir parce qu'il nous le manque toujours et quand on l'aura on va pouvoir aller augmenter l'arme et je pourrais vous montrer les évolutions d'arme à moins que là la rouge oui super et bah regardez on a plus besoin on va gagner du temps alors upgrade ouais toi même reste poli voilà schlack donc elle arrive niveau 20 elle est full ok voilà elle est full donc là si je veux l'upgrade vous allez voir je pense que j'aurais pu faire plus rapide évolution qu'on va aller chercher l'épée ok et donc là on va aller chercher deux épées identiques ok et on fait evolve ça coûte quand même de l'argent ça coûte quand même de l'argent ok il repassera niveau 1 ce qu'il est en train de m'expliquer il me dit ok si tu fais ça n'oublie pas ça passe niveau 1 mais elle prend une étoile voilà elle peut aller jusqu'au niveau 30 dorénavant elle comme vous avez vu j'en ai qu'une seule donc je ne peux pas on va tenter d'upgrade un peu l'épée elle est où la 3 étoile ? elle est là voilà on va déjà la mettre 18 donc on va voir le boost d'attaque que ça va faire et voilà passe de 121 à 334 et du critique aussi alors je n'ai pas encore trop bien compris comment fonctionnait le critique dessus parce que ce n'est pas un pourcentage c'est un montant il faudrait regarder au niveau du théorie craft je ne m'y suis pas encore vraiment attardé voilà des rapires alors vous voyez les rapires je ne les montre pas pour l'instant parce que je n'ai pas de personnage qui m'en demande mais j'en ai eu quelques-uns on va finir par vous montrer la quête principale on met une quest alors vous voyez ce qui est bien c'est qu'en bas on a un lien entre la quête primaire et puis la quête les quêtes de donjons on n'a pas cherché alors vous voyez en bas ce que je disais il y a SAO puis il y a deux trucs bloqués je pense qu'il doit y avoir ALO et GGO de grande chance donc là ça suit tout bêtement l'histoire c'est de la storyline à l'état pur à ceci près qu'on a certains combats comme vous allez voir celui-là où il me dit en haut pas de supporter parce que je n'ai pas le choix vous voyez en haut condition c'est un duel donc je ne pourrais prendre qu'un seul personnage et c'est pour ça que je suis bloqué c'est parce que le seul personnage que je peux utiliser c'est elle ok on va essayer peut-être de lui mettre une meilleure arme je ne sais pas si j'ai éditer son équipement on va essayer d'éditer son équipement peut-être que je peux lui mettre mieux non là je pourrais mais est-ce que ça va changer grand grand chose là je perds en HP donc non puis là en fait je prends du du MP euh non hé 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 donc on va rester comme ça avec mon couteau de cuisine de quand je menace Kirito en lui faisant à manger on va essayer écoutez ça va être le dernier test après on va s'arrêter là elle est où ? là départ là on va tenter alors là on a beaucoup plus de contre à faire évidemment mais je lui faisais pas baisser son attaque mais à l'époque j'étais plus petit donc on va voir évidemment c'est quand il essaie de tuer Kirito du moins je pense aïe là je l'ai contrée mais regardez sa vie ne descend pas aïe aïe oh oui par derrière oh oh mi vie je peux ça y est oh je l'ai battu c'est vrai qu'on le tue pas mais où est-ce que c'est le moment où Kirito tape dessus possible aussi tu sais il veut se battre là puis Kirito lui fait un peu peur follow limit donc je pourrais avoir plus d'amis un vieux bâton truc vert je préférerais ouais comment ça se fait rare ceux-là ok ça va être fini pour cet épisode de SAO Memory Defrag pensez au petit pouce bleu si vous avez aimé dites moi en commentaire par rapport au premier ce bien ou ce nul en fonction de ce que je viens de vous montrer si le jeu vous paraît un peu plus agréable peut-être un peu plus technique parce qu'au premier abord entre les téléchargements et puis le côté un peu brouillon du tuto il faut être honnête le tuto ne dit pas grand chose déjà que je ne le lisais pas mais en plus quand je suis allé voir sur internet il ne disait vraiment rien donc je n'ai pas perdu grand chose dites moi ce que vous en pensez puis pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo salut bye